Salut, salut à tous. Alain, nous avons lu que tu étais un grand joueur de poker, et donc on aimerait bien savoir si tu arriverais à nous bluffer. Pour cela, très simple, tu vas venir nous rejoindre. Il faut faire un peu là. Deux histoires ici, la une, la deux. Tu vas ouvrir celle que tu veux, et tu vas devoir tout faire pour nous faire croire à l'histoire. Que ce soit la vraie ou la fausse. On rappelle que tu as donné une vraie anecdote, et l'autre, c'est du pipeau. Merci d'applaudir Alain Bouzigue, qui va venir nous rejoindre. Ouais, il est un peu flippé là. Ah merde, ah merde. Je m'assois, monsieur l'agent ? Asseyez-vous, asseyez-vous Bouzigue. Calme-toi, calme-toi. Je ne sens pas le... Calme-toi Thompson, calme-toi. Je ne le sens pas passe-partout là. Alors, laquelle des deux histoires voulez-vous qu'il ouvre ? Levez la main pour la deux. La trois. Levez la main pour la une. Aïe, aïe, aïe. Thompson ? C'est compliqué, c'est compliqué Johnson, c'est compliqué là. La deux, la deux, la deux, la deux. La deux. Alors, monsieur Bouzigue, calme-toi Thompson, calme-toi Thompson. Il est flippant, lui. Mets-toi là. Il est Tom... On y va, un petit peu plus vite, un petit peu plus vite. C'est hyper collé, je suis désolé. C'est long, c'est long là. Il y a de la colle. Allez, lis l'histoire. Alors, l'histoire. J'ai fumé un joint avec David Bowie. Ok, et c'est tout ? Ben, c'est ce qui est écrit là. Je ne suis pas au con, Bouzigue. Comment ? Calme-toi Thompson, calme-toi Thompson. Ok. Je fais ce que vous me dites, moi, les gars. Ok, tu as fumé un joint avec Alain Bouzigue. Avec David Bowie. C'était quand, Bouzigue ? Concentre-toi à Bouzigue ! Il ne réfléchit pas toujours quand il parle. Comment ? C'était quand ? C'était... Alors, c'est vrai pour le coup, ça. C'était au début des années 90, parce que, évidemment, comme vous le savez, je suis né en mai 68, donc je suis un vieillard. Mais à l'époque... Mai 68, tu avais 12 ans. Non, non. Non, non, dans les deux... Attention, n'essaye pas de nous niquer, Bouzigue. Non, non, ben, c'est pas mon genre. Vous êtes... Vous vous faites très peur, hein, moi, je... Alors, donc, non, j'ai fumé un joint avec Bowie, parce qu'en fait, il avait fait un concert. Il était en tournée à l'époque, en début des années 90, et il avait fait un concert surprise à la Loco. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte de nuit qui est à Piobal. Maintenant, elle a changé, elle s'appelle... La Loco, oui. La Loco, je connais bien la Loco. Tout à l'heure, il nous parlait d'années 80, qui nous a ensuite parlé d'années 90, tu as noté, Thompson ? Mais parce que je ne suis pas très doué sur les dates, les gars. Je vais me servir un rhum. Ah, putain, les gars. Concentre-toi, Bouzigue, concentre-toi, là ! J'essaye, j'essaye. Et donc... C'était quand ? C'était quand ? C'était au début des années 90, à l'occasion d'un concert, c'est ça ? Exactement. Tu étais dans sa loge, pas dans sa loge ? Tu étais dans la foule, pas dans la foule ? Eh bien, non, parce qu'en fait, il a fait un concert surprise à la Loco. C'est un petit endroit. Et il n'avait évidemment pas prévenu. On a mis du vrai rhum là-dedans, c'est ça ? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Non, 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 non. Et j'étais chez des potes à Pigalle, justement. À Pigalle ? Tout à l'heure, ils nous parlaient de la machine, de la Loco, et maintenant, il est à Pigalle. Mais la Loco, elle est à Pigalle, la Loco. Oui, là, 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 là. C'est quoi de ce zep, aussi, là ? Écoute, Thompson, mets-la en veilleuse ! Je vous explique comment ça s'est passé, mais c'est compliqué, parce que vous ne voulez pas entendre... Raconte-moi l'histoire. Alors, en fait, donc, voilà, j'étais chez ses potes, et on reçoit un coup de fil, sur la ligne fixe, évidemment, et c'est un pote à moi qui était, donc, videur, on allait souvent à la Loco, enfin, qui était physionomiste, d'ailleurs, en l'occurrence. Oh là 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 ! Je vais arrêter de te regarder toi, je vais regarder lui. Non, ben, c'est pas mieux, il me fait... Moi, je bouffe pas ! Ça va, on est entendu, le con, ça va, ça va ! J'ai entendu, là ! Calme-toi, Thompson, qu'est-ce qu'il y a ? Tu passes un casting, en fait, c'est ça ? Tu passes un casting de flic, t'essayes de... Je vous la fais vite, alors, si vous voulez, l'histoire, parce que je n'ai rien raconté, du coup, mais ils sont con, ils sont con. Mais ici, c'est comédie, on ne sait jamais, écoute, mon dé, ça paye mieux, mais tu peux pas répéter... J'essaie pas de sujet, bougez-y ! J'essaie justement de... Juste de vous dire, donc, voilà... À la Loco ! Dans les années 80 ! Avec un ami qui aurait appelé sur un téléphone ! Oui, et qui nous a dit, il y a Bowie qui passe en live, venez, venez, venez ! On est arrivés, on était trois, on est arrivés, et il nous a fait rentrer, et ensuite, on s'est retrouvés en backstage avec lui, il jouait avec Teen Machine à l'époque, mais vous devez pas connaître, vous êtes trop jeunes, avec Reeve Gabriels et compagnie. Et ouais... C'est long, Boutique, c'est long ! T'as essayé de nous placer un nom, en Américain ! T'as essayé de le placer ! Et on s'est retrouvés en backstage ! Et là, je vois ta lèvre qui tremble ! Avec lui ! Celle-là, ici ! Celle-là, ouais ! Et voilà, et du coup, ils ont roulé des joints comme font parfois les rockers, et d'ailleurs, il m'a passé le joint, et manque de bol, en plus, moi je me suis étouffé avec, comme un crétin. Voilà, bon... Thompson, calme-toi ! Le décor ne nous appartient pas, Thompson ! Excusez-moi, excusez-moi, je suis son avocat, il faudrait passer à la deuxième histoire. Voilà, parce que j'ai le juge dans l'oreillette qui est en train de péter un plomb. Ouais. Ok, faut qu'on décide, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux, Johnson ? Moi, je pense... Est-ce que tu n'as fait que fumer des pétards ou vous avez pris d'autres drogues ? Non, que... Moi, j'ai fumé que... Je tirais que sur le pétard qui m'a passé, et par contre, on a picolé un peu comme des porcs, oui. J'y crois pas, Johnson. Moi non plus ! Vous en pensez quoi, vous ? Vous pensez que c'est vrai ou vous pensez que c'est faux, son histoire ? Ceux qui y croient, lève la main, s'il vous plaît ! Oh, le jury populaire n'est pas avec toi, Bousigui ! Qui pense que c'est faux ? Ah ouais, ils sont pas fous, hein, ils ont... Qui pense que c'est faux ? Aïe, 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 aïe ! On est d'accord avec le jury, Bousigui ? On pense que c'est faux. Oui, pour nous, c'est faux. Réponse, Bousigui ? Ben non. C'était faux ? Ben non. C'était vrai ? Ben non. C'était vrai ou c'était faux ? Ben dis-nous ! T'aimerais bien ça. Réponds-nous maintenant, Bousigui. En fait, t'es pas sûr de toi, Thompson, Johnson, là, hein ? Les produits anti-carbara. Réponds-nous, là, hâte, là, chuchot, là. Ah, tu sais plus où t'on est. Dis-nous, là, dis-nous, dis-nous. T'aimerais bien le savoir, hein, si j'ai sucé Bowie. Non, si j'ai fumé un joint avec Bowie, t'aimerais bien le savoir, hein. Réponds-nous. Alors ? Eh ben, je te le dirai pas. Bah, réponds-nous. Ben, regarde dans la deuxième enveloppe et vois, et vois, et tu vas voir. Elle est où, cette deuxième enveloppe ? Moi, je serais d'avis. Ben, je sais pas. C'est très long, hein. C'est très long, ce set, Bousigui, là. C'est très long, on l'a pas. C'était vrai ou c'était faux ? Il y a la prod qui gueule. T'es gueule. Ça traîne, hein. C'était vrai ou c'était faux, vrai ou pas ? C'était vrai ou c'était faux ou pas ? Non, c'était faux. Aïe, 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 aïe. C'était aussi faux que sa surprise quand il a su que c'était du vrai rhum dedans, alors qu'ils en ont déjà bu la moitié de la bouteille tout à l'heure. C'était pas nous. C'était pas nous, le monsieur. C'était pas nous. Bravo, Bousigui. Bravo, les gars. C'était un mec. Jeun homme. Ouais.